bonjour les gourmands aujourd'hui nous allons préparer un plat célèbre dans le monde entier et idéal pour demain soir qu'est ce qui se passe demain soir demain soir je ne sais pas ce qui se passe demain soir nous avons des amis avec un match de foot ah oui c'est France Portugal France Portugal demain bon tu vas me dire c'est pas très portugais pas très portugais le chili con carne non mais c'est pas grave c'est un plat qu'on adore qui est encore une fois convivial, familial et qui se mange autour d'une table basse parce qu'on n'a pas besoin de découper la viande on mange à la cuillère non ? voilà à la cuillère des tortillas c'est délicieux et c'est très simple à faire et en plus de ça on peut le préparer à l'avance et c'est ce qui se passe aujourd'hui on va préparer le chili en avance comme ça on pourra le faire réchauffer et cuire demain soir c'est bien pratique ça et oui c'est bien pratique donc on y va ? allez je t'attends allez viens voir alors qu'est-ce qu'on fait là ? on va commencer à hop je mets à feu assez chaud la plaque je verse de l'huile d'olive dedans voilà j'attends que ça chauffe bien et là on va mettre tu vas faire promenir la viande ? la viande alors c'est quoi ta viande là ? parce que c'est quand même habituellement non ? c'est de la viande hachée ? habituellement c'est de la viande hachée mais j'ai voulu faire un chili comme carne qui est un peu plus haut de gamme dirons-nous une viande un peu plus noble que ce qu'utilise les... normalement c'est du steak haché mais bon d'accord alors ce que je vais faire donc là j'ai pris du paleron c'est bien ça donc du paleron de la joue de bœuf aussi vous pouvez prendre parce que ça va cuire très longtemps donc là j'ai mis le feu assez fort l'huile normalement doit chauffer très fort et j'attends tu vois que ça chante et là ça ne chante pas du tout tu veux que je chante ? ben vas-y chante si tu veux moi je ne suis pas sûr parce que là on va faire fuir la clientèle ah bah ça s'éteint c'est pratique ton truc ouais c'est très pratique c'est un long métrage qu'on fait là voilà c'est un long métrage voilà attends normalement ça va chauffer normalement la cocotte elle va sur induction parce que c'est une plaque à induction vous savez comment on reconnait d'ailleurs que c'est un plat à induction une poêle, une cocotte non mais si et bien sur le cul de la cocotte ou de la poêle tu mets un aimant et si ça colle et bien ça veut dire que c'est sur induction et si ça ne colle pas si ça ne colle pas tu ne peux pas la mettre sur induction voilà ça ne colle pas ça c'est une bonne astuce et moi je m'en sers souvent donc là ça chauffe pourquoi je fais chauffer vraiment l'huile bien forte parce que la viande elle doit être saisie et bien dorée de chaque côté elle va cuire pendant deux heures donc ce n'est pas besoin de la faire cuire au four d'ailleurs préchauffer votre four à 160 degrés je vais vous oublier ça c'est la première chose à faire tout le temps ensuite si vous posez vos morceaux de viande sur une huile froide ou moyenne vous allez voir qu'elle rentre de l'eau donc du coup elle ne va pas dorer voilà elle ne va pas dorer moi ce que je veux c'est qu'elle dore bien voilà alors on y retourne là j'entends carrière tu vois voilà ça change voilà donc là on va mettre attention on va mettre la viande alors voilà un peu stable ce qu'on peut faire je vais faire aussi pour mettre les épis alors avec toi dis pas plus tard oui voilà je vais pas faire ça c'est important d'avoir des épis dans le produit ça c'est du bien calme et ça c'est du piment à cuivre pas trop pas trop comme pas trop le piment après vous faites ce que vous dire vous pouvez rajouter ici du piment fort tu ne mets pas trop d'histoire oui c'est pareil bon je peux mettre un peu de petite doule de tabasco des fois comme ça du piment tu peux mettre des petits piments rouges moi je n'aime pas quand c'est fort toi non plus d'ailleurs donc j'évite moi le piment mais nous pouvons en mettre et je préfère je préfère dire à mes invités de mettre du tabasco par exemple ils vont vraiment pimenter tu vois voilà je mélange un petit peu quand même je laisse goûter comme ça est-ce que tu fais ou ça vient le piment ? tout le monde pense que ça vient du Mexique ouais et ben non non ça vient pas du Mexique non en fait c'est un plat texan du texan du texan ouais et encore les américains bah ouais mais écoute ils savent faire aussi des choses mais c'est un plat à l'origine qui était un plat vraiment on n'avait pas beaucoup de soules ouais la viande achetée pas de super grande qualité mais enfin c'était un plat quand même qui nourrissait beaucoup de monde ah oui c'est quand même un plat nourrissant voilà nous on l'a fait avec une viande un peu plus noble mais voilà l'origine c'était au Texas tu sais c'est peut-être nourrissant mais il y a plein de choses de bon pour la santé dans ce style ah oui donc il y a la viande c'est un plat vraiment complet il y a de la viande des haricots du maïs des tomates il n'y a pas beaucoup d'huile c'est vrai c'est du bouillon qui va faire tirer l'ensemble donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon livre c'est quoi ton livre c'est lequel mon livre c'est les semaines l'hiver attends c'est de se trouver tout en bas là on va discuter pendant ce temps-là nous la recette elle est là dans les semaines l'hiver attends parce que je ne vois pas bien c'est rapproché ah oui oui on le connait celui-là voilà et c'est pour ça que je l'ai mis dans les semaines l'hiver parce que c'est un plat qui a une fin de vitamine fin de faveur et qui n'est pas gras on pense que quand il y a des haricots ce n'est pas lésé finalement c'est très bon les haricots on va en manger c'est pas bien un petit cassoulet d'ailleurs ah ben pourquoi pas prochaine fois si vous voulez d'un casquineau dites-le moi on sort ensemble il y a du boulot alors voilà la viande est dorée voilà donc on met l'ail la cuve de tomate et ensuite je vais rajouter une préparation que j'ai fait à l'avance c'est quoi donc ça ? regarde ça c'est des oignons il y a deux oignons deux poivrons que j'ai coupés en morceaux et que j'ai fait juste revenir dix minutes c'est pour qu'on aille plus vite ça c'était pas la peine je vais voir pendant dix minutes le monde sait faire voilà dans un peu d'île vous faites revenir les poivrons et les oignons et ça on va le mettre dedans humm moi j'adore les poivrons on va dire qu'il y a les oignons et les poivrons de toute façon on est content voilà ça se fait je mélange je vais baisser un peu le feu aussi là c'est bout on va laisser mijoter comme ça dix minutes et pendant ce temps là je vais vous montrer comment on fait un poivron enfin comment on découpe un poivron on laisse encore un peu de tomate on va rien gancher on va rien gancher donc là tu veux nous expliquer quoi ? je laisse tranquillement mijoter dix minutes pendant ce temps là je vais vous montrer comment je découpe un poivron comment je les utilise et comment je les prépare d'accord ? donc vous prenez un poivron rouge, vert, jaune comme vous voulez ça c'est mon pèle tomate c'est un ustensile indispensable c'est un pèle tomate qui pèle les poivrons alors ? il pèle les poivrons tout ce qui est à peau fine c'est à dire que là tu n'arriveras pas à découper un poivron avec un économe c'est pas possible avec un couteau tu vois ? une pêche par exemple des tomates etc au lieu de les... comme tu le racontes encore ça y est non non c'est pas grave il n'y a personne d'économe chez nous t'as raison et donc évidemment ça pèle les tomates donc on n'a pas besoin de les monder comme on dit dans l'eau tu vois ? on se sert de ça directement avec ça on se fait directement avec ça donc tu pèles un peu le poivron voilà grossièrement tu n'as pas besoin de tout le peler moi je le pèle parce que je ne suis pas très peau de poivron comme ça je pèle tout autour ensuite je pèle un petit peu là aussi voilà oh ça va vite encore je la redescends voilà ensuite ici une fois que c'est pelé je prends mon couteau je le coupe là ah oui carrément oui le chapeau je le coupe autour du chapeau comme ça là ensuite on peut faire un petit morceau ensuite hop le cuit du poivron que je coupe aussi et ensuite c'est tout bête on fait une coupe comme ça à travers et on va longer la membrane du poivron à l'intérieur regarde comme ça tu tournes et tu enlèves tout ainsi que la peau blanche là tu enlèves tout tu suis tranquillement le tour du poivron et voilà fort bien fort bien et maintenant il n'y a plus qu'à le couper donc on la donne donc c'est ce que tu as fait avec tes oignons tout à l'heure c'est exactement avec mes oignons non avec mes poivrons non mais tu as mis les oignons aussi oui j'ai mis les oignons et c'est ce que j'ai fait avec le poivron moi je l'ai découpé c'est tout simple et ça va très vite une fois qu'on a compris l'ascuce hop et voilà donc notre mélange on a fini le poivron ça c'était juste un aparté pour vous montrer je pense que c'est intéressant comment on éprouche le poivron je mets ça de côté et la viande elle est revenue pendant 10 minutes elle était partie mou elle est partie sur le feu donc il y a eu je vous rappelle la préparation des oignons et poivrons la pulpe de tomate l'ail et tous les épices les épices vous pouvez les mettre à la viande mais vous pouvez les mettre après si vous voulez aussi après c'est comme vous voulez nous allons rajouter le bouillon c'est quoi ton bouillon là ? donc le bouillon c'est un bouillon c'est de l'eau bouillante avec un cube de bouillon de bœuf que je mets dedans de bouillon de bœuf ah oui il y en a 50 cl logique et c'est du bouillon de bœuf d'accord ça c'est du bœuf qu'on utilise je t'avais dit du fumé de poisson oui 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 non mais il y a le bouillon de légumes aussi il y a le bouillon de légumes aussi non non ne te moque pas par contre dans les hypermarchés je sais qu'ils ont sorti pas mal de sachets aussi spécial chili con carne ah oui sachez-le si vous achetez un un sachet d'épices vous le mettez dans l'eau et vous n'avez pas besoin de mettre d'épices sur votre viande moi je préfère quand c'est fait disons que moi je le fais pas parce que justement ils mettent un peu de piment dedans et donc c'est trop fort pour nous donc je verse le bouillon et là ça prend un petit litre tu mélanges à nouveau je mélange à nouveau je vais ajouter une feuille de laurier et une cuillère de la soupe de concentré de tomates bien bouillée voilà je mélange tu vas voir comment ça va épaissir voilà je mélange je vais couvrir et je vais mettre au four pendant deux heures oh ben Lilo on a de quoi faire là donc on a de quoi faire pendant deux heures au four à 160 degrés et on revient après bon à tout à l'heure à tout de suite deux heures ont passé n'oubliez pas 160 degrés pendant deux heures donc là on va voir ce que ça donne et c'est magnifique viens voir mon coeur montre à tout le monde comment c'est regarde oh là là puis la sauce comme ça cuit elle est tout fait c'est une merveille regarde alors attends je vais laisser peut-être encore un peu la feuille de laurier donc maintenant on est cuit deux heures au moment de passer à table vous allez mettre enfin au moment de passer à table une demi-heure c'est pas précis ça oui je suis précise on va mettre les haricots rouges alors attends les haricots les haricots explique nous alors là les haricots c'est deux boîtes de haricots rouges de 400 grammes on va les mélanger que j'ai égouttés donc ils sont pré-cuits ils sont cuits même ils sont en conserve alors pour ceux qui veulent se compliquer la vie ils peuvent faire des haricots qu'ils achètent dans le commerce absolument des haricots secs mais alors là c'est tout un truc parce que ça vous demande un petit peu de temps il faut les laisser tremper plusieurs fois dans plusieurs bains dans plusieurs pains dans vos fraîches et ensuite il va falloir les cuire assez longuement bref si vous voulez le faire allez-y mais moi je préfère acheter de bons haricots en conserve il y en a de très très bons donc c'est un des haricots rouge maintenant si vous voulez mettre autre chose vous mettez des maugettes vous mettez ce que vous voulez c'est plus pareil non c'est plus un chili mais après c'est le goût des gens aussi tu sais on me demande souvent par quoi on peut remplacer les choses je dis vous pouvez ne pas mettre de haricots non plus ma fille n'aime pas les haricots par exemple donc je ne lui ai pas les haricots mais par contre je mets un peu plus de poivre ceux qui ne mangent pas de bien n'y mettent pas de bien et puis finalement on fait autre chose quoi c'est ça et là tu mets du maïs et là je mets 140 grammes de maïs en grains voilà et je mélange le tout oh regarde moi ça c'est un pur moment de délice ce que je vais faire aussi c'est que je vais mettre un peu de coriandre ça m'étonnait qu'il n'y en ait pas et puis on en mettra un peu plus à la décoration ils en ont aussi au Texas tu crois ? ils ont beaucoup d'herbes dont de la coriandre au Texas ils en mangent beaucoup mais encore une fois si vous n'avez pas la coriandre vous mettez du persil vous savez qu'avec moi vous pouvez remplacer de toute façon voilà ça vous le mettez une demi-heure trois quarts d'heure avant de passer à table toujours à 160 degrés les haricots vont se réchauffer le maïs aussi ça va être magnifique donc là c'est reparti pour un tour donc on va encore se promener pendant une demi-heure voilà on va encore se promener pendant une demi-heure mais normalement on passe à table alors ne faites ça qu'au moment de passer à table c'est à dire que si c'est pour le lendemain c'est pas la peine nous on va le faire pour que je vous le montre mais ce n'est pas la peine vous vous préparez à l'avance au moment de dîner une demi-heure avant pendant l'apéro là sans les haricots et sans le maïs vous avez terminé déjà d'accord on peut le faire au moins 48 heures à l'avance n'hésitez pas le meilleur ça sera allez c'est reparti donc pour une demi-heure allez à tout à l'heure à tout à l'heure le chili comme calme est prêt ça y est une demi-heure après c'est cuit c'est réchauffé magnifique et les petits bouts de viande là sont bien moelleux c'est beau non ? ça me paraît pas mal du tout donc je serre le chili bien chaud dans une assiette vous pouvez doucement doucement écoutez là ça suffit pour une première tu vas là il y en a pour 8 ce rythme ben oui il y en a bien on peut toujours revenir oui c'est sûr tu vas nourrir le far west avec ça d'accord et les chevaux qui vont avec donc on met le chili on peut mettre un peu de sel et poivre si on désire là on met quelques grains quelques feuilles de coriandre ah oui sinon il n'y a pas de coriandre il n'y a pas de sophie voilà et comme vous pouvez voir je mets ça de côté si j'y arrive parce qu'il n'y a que de côté l'eau quand même ce que vous pouvez voir c'est que j'ai mis à côté du chili des petites bananes des rondelles de bananes qu'est-ce donc que ça ? ben ça c'est pour aller avec de la banane ? oui de l'avocat de l'avocat auquel j'ai mis j'ai arrosé de citron les deux pour pas qu'elles noircissent et de la crème fraîche et tu vas mettre tout ça dans le... non les gens se servent on se servent et on mange avec on met pas ça dedans comme ça oui c'est chacun qui fait comme il veut voilà chacun fait comme il veut et voilà et ben écoute vous avez un plat magnifique qui se prépare à l'avance qui se mange sur une table basse en regardant la télé qui peut se faire emporter qui peut se congeler aussi tel quel vous avez tout pour faire un repas magnifique et étonnant car si je peux le faire vous pouvez le faire si Sophie peut le faire vous pouvez le faire bon appétit à la semaine prochaine à la semaine prochaine et bon chili con carne toi qui préfère en y donant tes repas siffler l'apéro autant que l'opéra si chaque soir ton menu ne fait pas recette pourquoi tirer cette tronche de cake toi qui regarde la tâche de cake toi qui regarde la tâche de cake toi qui regarde la tâche de cake